Et l'humour fait beaucoup bien. Moi j'avais un coup de gueule parce que nous sommes le 30 mars et que le 12 mars le chef de l'état a dit que nous étions en guerre. Et en fait il y a deux guerres, il y a la guerre sanitaire mais il y a la guerre économique également. Et le 30 mars c'est la veille de la fin du mois et moi j'ai déjà des remontées, je ne dois pas être le seul, de petits entrepreneurs qui ne vont pas être en mesure aujourd'hui et demain de payer les salaires de fin de mois de leurs collaborateurs parce que le système qu'a choisi le gouvernement pour réagir sur le plan économique, franchement je ne suis pas sûr qu'il soit bon, il est hyper complexe. Le chômage partiel ça consiste à demander aux entreprises d'avancer les salaires à la fin du mois de mars avant d'être remboursé on ne sait pas quand parce que le système est complètement saturé et que les administrations n'arrivent pas à suivre et que la méthode qui a été choisie comme souvent en France, c'est complexité, c'est une grosse machine administrative et ça ne répond pas à l'urgence qui nous a pourtant été annoncée. Et donc moi je dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en très grande difficulté de trésorerie, qui ne vont pas pouvoir assumer et ça va créer du chômage. Et le plan, les mesures nombreuses qui ont été annoncées par le gouvernement, elles sont bonnes sur le papier, mais elles ne sont pas opérationnelles pour le moment et elles ne marchent pas pour le moment. Et ça pose d'énormes problèmes à des milliers et des milliers de petits entrepreneurs qui ne peuvent pas faire les relais trésoriques que le gouvernement leur demande d'assurer. C'est ça la réalité malheureusement et il faut le dire et avoir le courage de le dire. Les prestataires sont aussi à la manœuvre dans le tramway. A chaque terminus, un coup de chiffon sur les poignets, les barres, les bornes de validation, trois minutes de nettoyage dans cette rame. L'institut où travaille le professeur Raoult, qui veut développer notamment l'hydroxychloroquine et qui surtout, Alain Ducardonnay, se prononce en faveur d'un dépistage à grande échelle. Et ces gens qui sont là, alors ils font la queue à un mètre de distance parce qu'ils ont peut-être des symptômes. Alexis Poulin, c'est un coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule sur cette crise aussi, sur tous ces chiens de garde, comme on les appelle, cacochim, qu'on n'en peut plus de voir, les Romains Goupil. Et là c'est Cohn-Bendit, le dernier, qui a dit quand même que Raoult devrait fermer sa gueule. Tout simplement, voilà, donc un médecin reconnu mondialement pour ses travails en infectiologie devrait fermer sa gueule alors qu'il fait des tests, lui il essaye de faire des trucs. Et puis on a Daniel Cohn-Bendit, spécialiste en rien, qui lui est là pour dire ce qu'il pense de qui devrait ouvrir sa gueule ou la fermer. Je pense que Daniel Cohn-Bendit devrait fermer sa gueule, qu'il est temps qu'on ne le voit plus sur les plateaux, peut-être, compte tenu de son passé trouble, pour dire le moins. Et que le nombre d'experts qui commencent maintenant à parler très doctement de médecine qu'ils ne connaissent pas, de solutions qu'ils ne connaissent pas, ferait bien aussi mieux de fermer leur gueule. Je n'ai pas honte de le dire, je suis contaminé, je suis confiné dans ma chambre, je n'en sors pas, il est très important que les gens comprennent qu'on ne peut pas sortir. Alors évidemment, vous attendez à ce que je sois plus drôle que ça, mais la vérité, dans l'état où je suis, c'est-à-dire que faire ce mouvement, par exemple, c'est un exploit. C'est-à-dire, Michel, quels symptômes vous ressentez de cette maladie ? Ah ben, j'ai des combattures, j'ai machin, j'ai de la fièvre, j'ai tout. Faire ce mouvement, par exemple, c'est un exploit. Ah ben, j'ai des combattures, j'ai machin, j'ai de la fièvre, j'ai tout. J'ai tout. J'ai l'habitude de gueuler sur les hommes politiques, mais là, je vais prendre une petite seconde pour gueuler sur les éditorialistes. Parce que ce débat qui s'est fait pendant des semaines, voire des mois, autour de la chloroquine, a été fait dans une absence absolue de pragmatisme et de connaissances scientifiques. Je commence à en avoir marre de voir un certain nombre d'éditorialistes qui ont littéralement pourri ce débat, qui relève pourtant de la santé publique, du haut de leur suffisance parisienne et de leurs trois fiches grattées par des pigistes le matin même, à l'image de Patrick Cohen. Bien sûr, je pense que le vaccin contre un polomielite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a eu de cas de polomielite autochtone en Europe depuis 40 ans ? Vous avez vu ou pas ? Le mec, il pouffe. C'est pas qu'il le contredit. C'est pas qu'il émet des contre-arguments. C'est qu'il pouffe. Pendant la totalité de l'émission, il va se foutre de sa gueule. Il va l'humilier publiquement alors qu'il n'a pas un millième de ses connaissances scientifiques sur le dossier. Alors là, en l'occurrence, ça parle pas du coronavirus, ça parle du vaccin contre la polio. Mais c'est un sujet de santé publique. Doit-on autoriser des gens comme Patrick Cohen, qui ont une putain de mother-fucking licence en journalisme, à se permettre d'humilier des pontes de la science, quoi qu'on pense d'eux ? Parce que quand il est face à une starlette de télé-réalité qui vient présenter son dernier album, j'en ai strictement rien à foutre. Mais là, c'est sérieux, en fait. C'est des questions de santé publique. Alors oui, dans cet entretien, le professeur Didier Raoul défend qu'il est plutôt opposé à la continuation du vaccin contre la polio. Ça peut se discuter. Mais ce que Patrick Cohen va remettre en cause, c'est pas son opinion, c'est les faits scientifiques qu'il va amener derrière. Et il revient perpétuellement à la charge. Y a-t-il un autre pays dans le monde où des éditorialistes se permettent, sans aucune connaissance scientifique, d'humilier publiquement des gens parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques qu'eux ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions en suspens sur les conflits d'intérêts possibles au sein du Conseil scientifique. Avec cette madame, Karine Lacombe, qui a travaillé pour Gilead et d'autres. Je pense que cette histoire va au-delà de toute controverse scientifique. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien, quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené, on expose les gens à un faux espoir de guérison. Pour une maladie dont on sait que dans 80% des cas, au bout de quelques jours, il n'y a plus de virus et qu'on guérit spontanément, il faut quand même rappeler les choses pour ce qu'elles sont. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. Même si ce médicament peut potentiellement avoir une activité, ce qui a pu être montré sur des données in vitro, on ne peut pas comme ça maintenant le donner à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je pense que c'est extrêmement dangereux et ça fait partie de cette réaction insensée et complètement hors base scientifique correcte. Donc il faut faire extrêmement attention. Je suis très peinée que des scientifiques de renom, comme mes collègues de Marseille, se soient engagés dans une action de ce type-là. Il faut vraiment essayer de garder raison face à cette maladie. Et les personnes qui sont les plus à risque d'avoir des complications, ce sont vraiment les personnes qui arrivent à l'hôpital dans un état sérieux. Et on ne peut pas comme ça utiliser des médicaments qui sont sur le marché pour des indications qui ne sont pas reconnues. Merci beaucoup, Karine Lacombe. Gardez raison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501